En cas d'incendie, de catastrophe naturelle, en composant le XVIII, vous appellerez les pompiers au secours. Dans le judaïsme aussi, XVIII représente le nombre permettant d'implorer l'aide divine, comme l'explique Maïmonide, les sages de la Grande Assemblée. Peu après la destruction du Premier Temple, on rédigeait le Shemona Esrei, littéralement XVIII, l'amida composé de 18 bénédictions que nous récitons trois fois par jour. Le Talmud va donner trois raisons pour justifier ce choix. Rabbi Hillel enseigne que cela correspond aux 18 mentions du nom de Dieu, figurant dans le psaume 29, récité tous les vendredis soir. « À vous, Lachem, Béné Elim, le roi David nous conjure, nous, descendants des géants, nos patriarches, Elim en hébreu, de rendre hommage à la grandeur du Tout-Puissant. » Rav Yosef lui préfère expliquer que cela correspond aux 18 fois où le nom de l'Éternel apparaît dans les trois paragraphes du chemin, la proclamation de notre foi en un Dieu unique et éternel. Enfin, Rabbi Yoshoa Ben Lévi, cité par Rabbi Tanchoum, relie ses 18 bénédictions à nos 18 vertèbres. Le Midrash Tanchouma rajoute une quatrième raison et enseigne que les 18 bénédictions prennent leur source dans les 18 fois où la Torah écrit, notre paracha de Pekoudé, que toute la réalisation du Mishkan, du début à la fin, a été faite comme Dieu l'a ordonné à Moshé. Il est possible, à travers ces quatre raisons, de démontrer qu'une prière, dont l'Abidah est l'expression la plus intime, dépasse de loin un simple appel à l'aide à Dieu, au point que Rabbi Yohanan enseigne qu'il serait bon que l'homme prie toute la journée. En effet, l'histoire du peuple juif a commencé avec Abraham, notre père, premier homme de l'humanité, à avoir reconnu qu'il était poussière et cendres. Cette prise de conscience est l'amorce d'une ascension spirituelle, à l'instar d'Abraham. Ce qui représente ces deux vertèbres qu'à quatre reprises nous inclinons durant l'Amidah pour témoigner de ce sentiment d'humilité. Puis, le stade suivant de l'ascension passe par l'épreuve où l'homme doit être capable de prouver sa foi en Dieu, à l'image de Yitzhak, prêt à se sacrifier, puisque son père l'a lui demandé au nom de l'Éternel. Cette pensée que l'on doit avoir au moment où on prononce le mot « erhad », un, dans la première phrase du chemin. Deuxième raison apportée pour justifier les deux bénédictions. Ma foi en un Dieu unique et éternel fait que je suis prêt au sacrifice ultime. Puis, vient le temps de traduire cette foi de Dieu dans la vie de tous les jours. Être un enfant exemplaire, un mari remarquable, un employé modèle, pour sanctifier le nom de Dieu à chaque instant, la dimension incarnée par Yaakov, notre père, qui a toujours suivi la volonté de Dieu et qui correspond aux dix-huit fois où la Torah écrit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moshé. Enfin, au terme de l'histoire, le roi David, l'auteur des psaumes, lèvera son verre et proclamera la fin des temps, attendu par ceux qui, comme lui, ont su chanter la gloire de l'Éternel dans toutes les circonstances, ce à quoi renvoient les dix-huit mentions du nom de Dieu dans le psaume 29, celui de l'éloge de Dieu. Ainsi, ils l'ont saisi qu'en comprenant le sens de notre prière, l'homme peut parvenir au sommet, à condition de posséder ces deux qualités essentielles, le courage d'entreprendre cette ascension, le dévouement à chaque instant pour sa réussite, courage et dévouement, la devise justement des sapeurs-pompiers français. Sous-titrage ST' 501